Alors la semaine canal 16, c'est quoi canal 16 ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Canal 16 jusqu'au 17 février. En fait, je vous disais tout à l'heure, vous pouvez prendre des rendez-vous avec moi. Vous cliquez sur le lien qui est maintenant sous la vidéo pour la rediffusion et dans la fin de discussion pour ceux qui sont en direct, ce qui permet de prendre rendez-vous avec moi. Donc, ce n'est pas prendre rendez-vous pour simplement poser une petite question sur l'Armenca. Si vous voulez aller plus loin dans vos formations ou que vous êtes largué, etc., que vraiment vous avez besoin d'avoir un avis, vous prenez rendez-vous directement sur l'agenda. Et le truc, en fait, c'est que c'est vrai que… En fait, il y a une chose, c'est que j'ai… Pour ceux qui sont grands débutants, ce que j'avais tendance à faire, c'était vous bombarder d'emails. C'est vrai qu'on m'envoyait beaucoup parce que j'ai plein de choses à raconter sur plein de sujets. Et je me disais, je peux faire le tri. Moi, j'aimerais bien… C'était ça le but à la base, ce n'était pas de vous submerger d'emails et que vous ayez tellement d'infos que vous soyez complètement largué. C'est-à-dire, tiens, je vais envoyer des informations ciblées. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, je ne commence pas à vous parler du mode phrygien ou des overblows. Là, vous allez me dire, mais attendez, moi, déjà, j'ai même pas l'Armenica, donc ne commencez pas à me parler des overblows, évidemment. Ce ne serait pas logique. Mais le problème, c'est que pour ceux qui sont débutants et qui ne sont pas encore dans les cours, il y a pas mal de monde. Il y a plus de 4 000 personnes qui s'intéressent à l'Armenica, qui ont téléchargé quelque chose sur le site, qui commencent à rentrer en communication avec moi et sans plus. Donc, je me suis dit, je suppose que tout le monde est débutant, donc j'envoyais un email par jour avec plein d'infos sur l'école. Je me dis, finalement, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il y en a qui se disent, tiens, oui, j'ai téléchargé ceci ou cela, mais bon, finalement, ce n'est pas exactement ce que je cherche. Et si je continue d'envoyer des emails sur des sujets qui n'intéressent que les débutants, alors que vous êtes déjà à un certain niveau, vous allez vous dire, mais encore, c'est une info là-dessus, mais c'est bon, je connais ça par cœur. Et puis, inversement, peut-être que j'envoie des infos où certains disent, ben oui, ça, j'ai compris, et puis d'autres se disent, mais attendez, j'ai moins des infos là-dessus, mais pour moi, c'est déjà compliqué. L'idée, c'est de vous connaître, quoi. C'est facile à faire dans une école de musique en dur. J'ai déjà, évidemment, enseigné dans une école de musique et j'étais moi-même, évidemment, élève dans des écoles de musique. Et quand vous arrivez à la journée portes ouvertes des associations et que vous arrivez dans une école et puis vous avez les gens face de vous, c'est facile de discuter avec eux, de savoir ce qu'ils veulent, voilà ce que l'école peut vous proposer. Ah, vous avez tel niveau ? Ah, ben, ce sera plutôt avec tel prof, avec tel niveau, etc. C'est facile à faire. C'est facile d'orienter les gens. Puis après, les gens décident s'ils veulent ou s'ils ne veulent pas, quoi. Mais c'est vrai que quand vous n'êtes que, désolé de le dire, mais quand vous n'êtes qu'un prénom et une adresse e-mail, ben moi, je ne peux pas deviner qui vous êtes derrière, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important que je puisse vous connaître pour pouvoir vous aider, vous apporter les infos vraiment dont vous avez besoin, les infos que vous recherchez. Et donc, je me suis dit, le problème d'envoyer plein d'e-mails, c'est que des fois, je posais des questions et puis tout le monde ne répondait pas forcément aux e-mails parce qu'il fallait les voir dans le flot d'e-mails. Certains étaient un peu perdus. Donc, je me dis, il faut vraiment que je fasse autrement. Donc, j'ai la toute première étape, en fait, pour les débutants, c'est de remplir un questionnaire. Donc, ce n'est pas un petit questionnaire, c'est un questionnaire qui fait 19 questions. et ça me permet, moi, de commencer à vous connaître, de savoir qui vous êtes. Quand je dis qui vous êtes, ce n'est pas personnel, c'est juste où vous en êtes par rapport à l'Armenica, éventuellement votre âge, mais ce n'est pas le plus important, mais au moins, vous évitez comment vous avez découvert le site, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'Armenica, qu'est-ce que vous voulez jouer, quel est votre niveau, quelles sont vos difficultés, comment vous-même les trouvez, s'il y a des formations qui vous plairent. Il y a plein d'infos là-dessus. Et moi, ça me permet déjà de commencer à vous connaître et puis déjà de vous dire, ah oui, tiens, cette personne-là, ah oui, il sera plutôt ça qu'il vous faudra ou plutôt ça. Et puis après, ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous avec moi. Donc, vous avez encore une fois le même lien pour You Can Book Me pour prendre rendez-vous. Et du coup, on peut vraiment, on a une demi-heure ensemble pour vraiment en parler ensemble et répondre à vos questions, la question que vous avez posée vous-même dans le questionnaire. Et comme ça, je peux mieux vous guider. Et donc, la décision que j'ai prise, c'est que j'arrête d'envoyer des e-mails à tous les gens, à tous les débutants. Donc, si vous ne voyez plus rien arriver, ce n'est pas que l'école a fermé, c'est juste qu'il faut d'abord faire cette première étape de remplir le questionnaire, ensuite de prendre rendez-vous ensemble. Et après, vous décidez, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas parce que vous avez pris rendez-vous avec moi, que forcément, il faut acheter une formation, il faut acheter un harmonica. Mais au moins, moi, je sais qui vous êtes. Vous savez ce que l'école peut vous proposer, vous savez ce que je peux vous proposer et comment ça fonctionne. Et puis après, chacun prend sa décision. Mais ça, c'est vraiment, vraiment important. Et donc, en fait, je me suis dit, comme j'ai beaucoup de travail toute la semaine, plutôt que de temps en temps, il y a un créneau, oui, ça ne sera pas mal, mais bon, moi, le 10h30, 11h, je bosse, donc ce n'est pas possible. Mais je me dis, il faudrait que je fasse des semaines vraiment beaucoup plus libres où je me dis, voilà, cette semaine, quitte à faire une semaine, je pense que je vais faire ça maintenant une semaine par mois, où il y aura vraiment beaucoup de place dans le planning. Comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous facilement. Et pourquoi je l'ai appelé Canal 16 ? Parce qu'en fait, je fais beaucoup de liens dans ma pédagogie avec la navigation de plaisance. Et je parle de canal, je parle de plein de choses. Il y a plein de choses sur les écluses, etc., sur la navigation de plaisance. Et du coup, le Canal 16, en fait, c'est un canal VHF qui permet d'appeler au secours, d'appeler à l'aide dans la marine. Et quand on se branche sur le canal, voilà, c'est vrai, appel à l'aide, c'est dans QSOS et compagnie. Et je me dis, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand vous êtes, vous me suivez depuis un bon moment et que vous dites, mais moi, j'aurais bien avancé, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où il faut cliquer, etc. À l'aide, à l'aide, à l'aide, voilà, vous faites le Canal 16, vous n'avez pas besoin de brancher la radio, mais simplement de reprendre un rendez-vous avec moi. Donc, la semaine Canal 16, c'est ça, c'est une semaine où, bon, j'ai quand même des rendez-vous de prix parce que forcément, je ne peux pas être complètement libre, mais c'est beaucoup plus libre que les trois autres semaines. Ce qui fait que je charge à mort, moi, au niveau boulot, sur les trois autres semaines et j'ai une semaine où je peux vraiment répondre à vos questions. Donc là, c'est juste que vendredi. Et donc là, si vous voulez prendre rendez-vous, justement, pour débuter l'Armenica, savoir comment ça fonctionne, découvrir et voir un peu ce que je peux faire pour vous, vous avez encore deux jours pour prendre rendez-vous. Puis ensuite, il faudra, ensuite, il y aura toujours possibilité de prendre rendez-vous, mais des semaines comme ça où il y a vraiment de la place, il faudra attendre le mois suivant. OK ? Voilà, voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada